Donc, bienvenue à tous, l'Adulacte est très fière et très heureuse d'organiser cette webconférence avec la CNIL. Nous avons aujourd'hui Alice Delamure qui est juriste à la CNIL et qui va nous parler du RGPD pendant deux bonnes heures. Alice, je vous laisse la parole, si vous voulez compléter votre présentation allez-y, et puis nous dire comment ça va se passer sur les deux prochaines heures. Merci. Bonjour à tous. Alors, je vous remercie par avance pour votre écoute sur ces deux prochaines heures. Je vous propose une intervention en quatre temps. Un premier temps consacré à une présentation rapide de l'évolution du cadre juridique de la protection des données depuis 1978, année de sa licence, donc voilà maintenant 40 ans, ainsi que de son objet concrètement, les traitements de données à caractère personnel, de quoi s'agit-il. Un deuxième temps, ensuite donc consacré à un rappel des grands principes informatiques et libertés qui existent en fait depuis l'origine de ce cadre juridique, dont la pertinence n'a jamais été démentie et qui vont même retrouver une figure nouvelle avec la mise en application le 25 mai prochain du fameux RGPD. Ensuite, un troisième temps consacré à la présentation de cette nouvelle logique globale de responsabilisation de l'ensemble des organismes traitant des données personnelles et au rôle crucial que va jouer le délégué à la protection des données dans ce nouveau paysage juridique. Enfin, ici on a le temps, un dernier point sur les outils de la conformité prévus par le règlement, donc j'aurai l'occasion d'évoquer rapidement à l'occasion des points précédents. Par ailleurs, je vous propose deux temps pour les questions-réponses. Un premier temps au milieu de la présentation, après la présentation des notions clés, des grands principes de la protection des données. Et enfin, un dernier juste avant la fin. Voilà, un petit quart d'heure de questions-réponses. Parfait. Voilà pour le programme. Alors, en guise d'introduction, je souhaite souligner le fait que les décideurs publics ne peuvent plus aujourd'hui faire l'impasse, que ce soit par méconniscence ou négligence, mais surtout par méconniscence, sur les règles qui s'attachent à la protection des données personnelles, tant les enjeux qui s'attachent à son respect sont aujourd'hui de taille. En effet, les collectivités, comme vous le savez, traitent une volumétrie particulièrement importante de données, dont certaines présentent une forte sensibilité, je pense en particulier aux fichiers de l'aide sociale ou encore aux fichiers de police municipale, et ce, dans un contexte de recours croissant aux technologies de l'information et de la communication. L'administration étant, bien sûr, un levier majeur de modernisation de l'action publique. Donc, on assiste au développement de téléservices, de plateformes d'open data depuis la loi pour mettre les numériques, au développement des systèmes de vidéoprotection, des compteurs intelligents, des plateformes collaboratives, d'utilisation aussi des réseaux sociaux pour faire la communication institutionnelle ou politique, la mise en place de dispositifs de lecture automatisée de plaques d'immatriculation pour contrôler le stationnement payant, etc. Et ce, dans un contexte de multiplication des cyberattaques, et également dans un contexte d'augmentation permanente du niveau de conscience des citoyens quant aux besoins de protection de leurs données. Dans ce contexte, les administrations se doivent être exemplaires en la matière pour créer de la confiance auprès des administrés et réussir, ce faisant, leur politique publique en lien avec le développement de nouveaux services numériques. Enfin, les collectivités doivent d'autant plus prendre en compte les exigences de la protection des données qu'entrera donc en application, le 25 mai prochain, le règlement général de la protection des données qui s'articule autour d'une logique globale de responsabilisation de l'ensemble des acteurs traitant des données. Et je vous la présenterai donc, cette logique de responsabilisation, tout à l'heure. Donc, on va tout d'abord commencer cette présentation par un rappel, donc, du contexte dans lequel il est né il y a maintenant 40 ans, ainsi que des grandes étapes qui ont marqué son développement. Enfin, vous avez normalement une frise chronologique en toile de fond. Voilà. Donc, 40 années au cours desquelles, les législateurs français et européens n'auront eu de cesse de renforcer le niveau de protection accordé à ces données d'une nature particulière, sans revenir pour autant sur les grands principes qu'ils portent depuis son origine, comme je vous le disais en introduction. Alors, ce cadre juridique trouve sa source dans les années 70, avec la révélation par le Journal du Monde du projet Safari. C'était un projet qui était porté par le ministère de l'Intérieur. Il s'appelait donc Safari, système automatisé pour les fichiers de l'administration et le répertoire des individus. Et il avait pour objet d'identifier chaque citoyen français par un numéro unique, en l'occurrence le numéro de sécurité sociale, et interconnecté via ce numéro l'ensemble des fichiers détenus par les pouvoirs publics. Ce qui permettait donc à ceux-ci de disposer, de recenser l'ensemble des informations sur l'ensemble des Français détenus par les différentes administrations. Et donc de recouper ces diverses informations. C'est donc le journal Le Monde qui révéla au grand jour ce projet, en titrant à la ligne de son édition du 24 mars 1974, Safari ou la chasse aux Français. Voilà, donc une petite rail qui a suscité une très vive émotion dans l'opinion publique. Le souvenir de l'utilisation de ce type de fichier sous Vichy est encore très vif dans les esprits. Et c'est dans ce contexte qu'un gros scandale, que ce projet a fait l'objet d'un gros scandale, et que le gouvernement a dû reculer. Il a abandonné ce projet et il a créé tout au contraire une commission informatique et libérée chargée de proposer des règles permettant ou auxquelles peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne. Pour donc être considérée comme des données personnelles, non seulement toutes les informations qui sont directement associées à l'identité d'un individu, donc les données nominatives, mais également toutes celles qui présentent à elles seules un caractère indirectement identifiant, par exemple un numéro de sécurité sociale, un numéro de plaque d'immatriculation, un numéro de téléphone, une adresse IP, ainsi que toutes celles qui, sans comprendre en elles-mêmes un caractère indirectement identifiant, vont permettre, en étant combinées les unes avec les autres, de remonter à l'identité d'une personne. Et ce, quel que soit le moyen utilisé, et que ce recoupant soit réalisé par l'organisme, la personne qui les détient, ou par toute autre personne. Donc, pour illustrer cette notion, je vais prendre l'exemple des enquêtes-sondages dits anonymes, car ne sollicitant pas l'identité précise des répondants. Vous savez, très souvent, on dit, c'est anonyme, c'est anonyme, voilà. Eh bien, en réalité, très souvent, le sondage, l'enquête, ne le sera pas d'un point de vue juridique. Il en ira effectivement ainsi. Toutes les fois, on figureront donc parmi les données collectées, des données de connexion, identifiées en mot de passe à saisir pour accéder aux questions, ou encore enregistrement de l'adresse IP du répondant. Ou encore lorsque les réponses font l'objet d'un enregistrement sonore à des fins de retranscription. La voix est effectivement une donnée à caractère personnel. Ou encore lorsque l'enquête concernera peu de personnes qui vont répondre à une caractéristique prédéterminée, et que du coup, avec une seule réponse, l'individu intéressé pourra être identifié. Par exemple, une enquête qui serait adressée aux étudiants, aux 30 étudiants qui sont inscrits en Master 2 de droit des nouvelles technologies à l'Université de Lyon, et qui aura répondu à une question sur le fait de savoir si l'étudiant a ou non un animal domestique, et qu'il y en ait un qui a répondu qu'il avait un rat, un rat domestique, c'est suffisamment rare par exemple, et comme il n'y a que 30 personnes de concernées, pour permettre l'identification de l'étudiant en cause. Mais on peut imaginer également que l'enquête ne soit pas anonyme, alors même que le formulaire est distribué de façon aléatoire dans la rue, sous la tour Eiffel à Paris, donc un nombre extrêmement important de personnes pendant une période de trois mois, et bien on pourra considérer que l'enquête n'était pas anonyme, lorsqu'il y aura un nombre de questions extrêmement important, et surtout une précision dans les questions posées telles que finalement, on pourra remonter à l'identité du répondant, dans la mesure où seule une personne pourra répondre, répondra en fait à l'ensemble des caractéristiques fournies dans les réponses. Par exemple, une personne qui dirait, je suis Sri Lanka, j'ai passé mon bac en 1995 au lycée X de Dijon, j'ai eu mention très bien au bac, je suis allée ensuite faire des études de philosophie au Canada pour revenir ensuite en France épouser une israélienne, etc. Voilà, donc ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que l'essor sans précédent du numérique emporte des possibilités croissantes d'identification ou de réidentification des personnes concernées par des informations qui ne se présentent pas initialement sous une forme directement identifiante. Tous les travaux de recherche sur la question démontrent en effet qu'il devient de plus en plus facile du fait de la multiplicité des informations disponibles, de leur degré de pression et des techniques informatiques algorithmiques de recoupement de données, de réidentifier des personnes sur la base d'informations dépersonnalisées. Je vais vous donner quelques exemples. En 2001, une étude a montré, donc dès 2001, une étude a montré que le croisement d'une liste électorale avec une base de données médicales pseudonymisée, c'est-à-dire purgée de tous ses attributs directement identifiants, mais qui comprenait des informations relatives au code postal, au sexe et à la date de naissance des personnes, permettait de réidentifier 90% des individus concernés. En 2006, le fournisseur d'accès Internet, AOL, a publié en ligne une base de données qui rassemblait 20 millions de mots-clés contenus dans les recherches effectuées par 650 000 utilisateurs lors des trois derniers mois. AOL avait eu le soin et pris le soin, bien sûr, de remplacer les noms et les adresses citées par des numéros aléatoires. Pour autant, ces historiques de recherche fournissaient de nombreuses informations sur l'âge, le sexe, la profession, les goûts et les préférences des utilisateurs et a ainsi permis de réidentifier certains. En 2013, des chercheurs américains ont apporté la preuve que seuls quatre points spatio-temporels contenus en l'espèce dans une base d'orodatage issus des antennes relatives téléphoniques mobiles permettaient aussi de réidentifier 90% des individus. Donc, dites-moi où vous allez et je vous dirai qui vous êtes. Et la même année, le Canard Enchaîné révélé que dans le cadre d'une opération d'Open Data, l'INSEE avait donné les moyens aux internautes de briser le secret fiscal pour un certain nombre de contribuables. Cet institut avait en effet diffusé dans le cadre d'une opération d'Open Data une cartographie de la France divisée en carreaux de 200 mètres de côté et en associant à chacun de ces petits carreaux des données socio-démographiques. Sauf que l'INSEE avait oublié que dans certains territoires peu peuplés, il n'y avait pour certains carreaux qu'un seul foyer fiscal. Donc, il était donc facile de retrouver l'adresse, l'identité et la physiognomie générale par un croisement de ces données avec les cartes et informations fournies par Google Maps, Google Earth et Google Search. Voilà, donc c'est dans ce contexte que l'anonymisation des jeux de données constitue une problématique majeure pour les administrations qui doivent ouvrir leurs données sur des plateformes d'Open Data, tant il est donc difficile aujourd'hui de retirer de façon certaine et irréversible tout caractère identifiant à un ensemble de données. Et à cet égard, je vous renvoie à un avis du groupe des CNIL européennes rendu en 2014 sur les différentes techniques d'anonymisation que vous trouvez très très facilement sur Internet. Vous tapez donc avis CNIL européenne technique d'anonymisation et vous tombez dessus tout de suite. Et bien dans cet avis, donc le G29, ce groupe des CNIL européennes, s'appelle comme ça le G29, a considéré qu'on ne pouvait aujourd'hui parler d'anonymisation réelle que si trois critères cumulatifs étaient satisfaits. Premièrement, il n'est plus possible d'isoler un individu. Deuxièmement, ni de relier des ensembles distincts de données concernées une même personne, ni enfin de déduire de l'information sur quelqu'un à partir du jeu de données en cause. Voilà, donc tout ça pour dire que le traitement de données personnelles est très vite arrivé, qu'il est d'autant plus vite arrivé que la notion de traitement est définie tout aussi largement dans les textes, que ce soit par la loi Informatrice Liberté ou par le règlement. Donc, de façon très large puisqu'il s'agit de toute opération ou ensemble d'opérations portant sur de telles données telles que la collecte, l'enregistrement, la structuration, la conservation, la consultation, la transmission, l'interconnexion, etc. Tout ça, c'est donc des exemples qui sont fournis par les textes. Donc, vous l'aurez compris, tous les organismes, aussi bien publics que privés, sont très, très largement concernés par cette législation puisqu'ils mettent en œuvre de nombreux traitements de données personnelles, que ce soit pour assurer le bon fonctionnement de leur structure, fichiers RH, fichiers comptables, etc. La sécurisation de leurs locaux en mettant par exemple en place des contrôles d'accès par badge, des dispositifs de vidéosurveillance ou encore, et bien sûr, pour accomplir leurs activités qui sont propres donc à leur cœur de métier et pour les collectivités. Il s'agit bien sûr de leurs nombreux fichiers de gestion des usagers du service public. Voilà, donc, pour ces notions clés de traitement et de données personnelles. Donc, le règlement va s'appliquer à ces traitements qui sont effectués par un responsable de traitement ou un sous-traitant. Donc, pareil, même les définitions de ces deux notions de responsable de traitement et de sous-traitant ne changent pas avec le règlement européen. Le responsable de traitement, c'est l'organisme qui définit la finalité du traitement et ses moyens. Les moyens, donc, qui vont être utilisés pour sa mise en œuvre. Donc, concrètement, c'est la collectivité territoriale qui est donc incarnée par son représentant légal, donc le maire, le président du conseil départemental, régional ou de l'EPCI. Voilà. Mais le responsable du traitement retrait quand même que c'est avant tout la personne morale. La CNIL sanctionne la personne morale. Et c'est uniquement si une responsabilité personnelle doit être recherchée sur le plan pénal en particulier qu'on pourra aller, que le maire ou le président pourra être inquiété et encore sous réserve qu'il y ait, comment dire, une utilisation à des fins propres. Voilà. Généralement, c'est la personne morale aussi qui va être inquiétée au plan civil et pénal. Le sous-traitant, c'est l'organisme qui va traiter des données pour le compte sous la direction et la responsabilité du responsable de traitement. Concrètement, c'est tous vos prestataires de services auxquels vous allez confier la tâche de réaliser des traitements de données pour votre compte. Alors, juste pour terminer sur ce champ d'application de la réglementation, on a vu son champ d'application matériel. Il y a également un champ d'application territorial puisque celui-ci s'applique à la fois aux responsables de traitement et aux sous-traitants qui sont établis sur le territoire de l'Union européenne. C'est le critère de l'établissement. Mais également, oui, ça c'est une nouveauté règlement européen qui visait à étendre la protection à l'ensemble des traitements mis en œuvre par les géants du net en particulier. Donc, aux traitements qui sont mis en œuvre par des responsables de traitement ou des sous-traitants qui ne sont pas établis sur le territoire européen mais qui ciblent des personnes se trouvant sur le territoire européen. Voilà, donc c'est vraiment ce texte, c'est vraiment un acte de démonstration de la souveraineté européenne aussi à l'égard de l'ensemble des acteurs mondiaux prestant sur le territoire sur le territoire européen. Voilà pour la définition des notions clés. Je vous propose donc maintenant d'aborder les règles d'or de la protection de nous, peut-être faire déjà un petit temps d'échange puisqu'il y a des questions ou pas là sur ces notions clés ? Ce que je vous propose c'est qu'on avance jusqu'à 11h ? Oui, très bien. On fait comme ça. Donc c'était l'idée initiale. Je ne parle pas trop vite. J'ai peur de non, ça va bien ? Bon. Ok, donc. Les règles d'or de la protection des données qui donc, comme je vous le disais en introduction, n'ont pas bougé depuis 1978. Voilà, ils sont d'une plasticité telle qu'ils ont pu survivre donc aux années et à l'évolution des technologies ce qui est quand même suffisamment remarquable pour être souligné. Donc tout d'abord, les textes posent le principe sur lequel le traitement doit être licite, ce qui semble assez évident. Mais donc, pour que le traitement soit licite, il doit se fonder sur quelque chose et il y a donc plusieurs possibilités à cet égard. La première, c'est le consentement des personnes. Voilà, à partir du moment où un traitement est fondé sur un consentement qui est libre, explicite, qui est libre, spécifique et éclairé, à ce moment-là, il n'y a pas de difficultés. Le traitement pourra légalement être mis en œuvre. Néanmoins, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que tout traitement ne doit pas avoir recueilli un consentement express des personnes. Les collectivités peuvent tout à fait mettre en œuvre des traitements sans consentement à partir du moment, par exemple, où le traitement viendrait répondre à une obligation légale, c'est une autre possibilité qui est prévue par les textes, ou encore, et tout simplement, lorsque le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission de service public. Voilà pour ce premier principe de lycéité. Il y en a d'autres, mais qui vous intéresse moins directement, donc je vous l'issimite à celle-ci. Deuxième règle d'or, et j'ai envie de dire la principale, puisque toutes les autres s'articulent autour d'elle, c'est le principe de finalité des traitements. C'est donc ce principe, c'est celui en vertu duquel les données personnelles ne sont collectées que pour une finalité déterminée, explicite et légitime, et ne sont pas traitées ultérieurement de façon incompatible avec cette finalité. Alors, qu'est-ce que c'est que la finalité ? Eh bien, la finalité, c'est la raison d'être du fichier, du traitement, c'est l'objectif en vue duquel l'organisme va collecter et exploiter ces données. Cet objectif doit nécessairement correspondre à l'objet, aux missions de l'organisme. Une collectivité ne saurait procéder à la, comment dire, à la prospection commerciale, par exemple. et donc ne doivent pas s'être utilisées de façon détournée par rapport à l'objectif initial en vue duquel ils ont été collectés et qui aura été porté à la connaissance des personnes concernées. Par exemple, un maire ne peut utiliser son fichier des inscriptions scolaires pour faire de la communication politique. Ce serait là un grave détournement de finalité qui est pénalement sanctionné. D'ailleurs, à cet égard, on a un exemple. un maire a été poursuivi dans les juridictions pénales et a été condamné à une amende pour avoir photocopié toutes les fiches de recensement de la population qui avait été collectée pour le compte de l'INSEE pour se constituer à des fins tout à fait personnelles un fichier de population destiné à faire la communication politique ciblée. Donc là, condamnation pénale du maire en personne. Le principe de ce qu'il faut que vous ayez à l'esprit, c'est que le principe de finalité n'a pas pour effet qui va donc suivre la donnée dans tous les traitements dont elle pourrait faire l'objet, n'a pas non plus pour effet de figer une utilisation particulière. un traitement peut parfaitement évoluer, vous se voir rajouter des nouvelles sous-finalités. En fait, ce qu'il faut surtout, c'est que la compatibilité soit assurée des finalités ultérieures, des objectifs ultérieurs de réutilisation soient compatibles avec la finalité initiale. C'est ça l'important. Donc, il est tout à fait possible de tout d'un coup ajouter une nouvelle sous-finalité à un traitement à partir du moment où celle-ci ne heurte pas la finalité initiale et que cette nouvelle utilisation est faite en toute transparence et dans le respect des droits des personnes concernées. Et cette nouvelle utilisation peut être le fait de l'organisme qui a collecté les données ou d'un partenaire. Vous pouvez tout à fait transmettre des informations à un partenaire institutionnel. Il y a beaucoup de partenariats par exemple dans le secteur social avec des transmissions de données d'un CCRS à une MDPH en maison départementale des personnes handicapées avec des partages de données qui vont se faire de façon compatible avec la finalité initiale puisque les deux organismes partenaires vont poursuivre un intérêt commun qui est l'aide sociale. Donc, il n'y aura pas de difficulté de compatibilité. Voilà, c'est simplement que cette réutilisation encore une fois devra se faire en toute transparence dans le respect des personnes. Ce principe de finalité est vraiment la pierre ambiètre de la protection des données comme je vous le disais puisque tout s'articule autour d'elle et en particulier les règles d'or suivantes puisque c'est à partir d'elle c'est au regard de l'objectif poursuivi par la collecte des données qu'on va pouvoir déterminer la nature des données qui vont être collectées qui devront être proportionnées par rapport à la finalité la durée de conservation des données qui devra être nécessaire strictement nécessaire à la réalisation de cette finalité ainsi que les personnes habilitées qui devront être identifiées au regard de l'objectif poursuivi par le traitement donc troisième règle d'or le principe de minimisation des données autrement appelé principe de pertinence et de proportionnalité des données collectées donc en vertu de ce principe les données doivent être adéquates pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des objectifs poursuivis et du besoin d'en connaître donc en matière de traitement de données personnelles il faut faire application d'un principe d'économie on ne doit collecter que les informations qui sont directement en lien avec la finalité du traitement et uniquement celles qui sont strictement nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi donc par exemple le recueil d'informations sur la situation familiale d'un candidat à l'embauche ou l'enregistrement de son numéro de sécurité social n'apparaît pas pertinent puisque la collecte de données sur l'entourage familial des personnes ne se justifie que pour l'attribution d'avantages sociaux à un salarié ou à sa famille et l'enregistrement de son numéro de sécurité sociale que pour l'établissement des fiches de paye et des déclarations sociales obligatoires donc au stade de l'embauche c'est absolument pas pertinent de manière générale aussi il conviendra de ne pas enregistrer la date de naissance d'une personne quand seul son nom et son adresse apparaissent nécessaires pour répondre au but poursuivi alors comme vous le savez aujourd'hui tous les logiciels sur le marché prévoient évidemment le champ date de naissance c'est un champ qui bien souvent doit être obligatoirement enseigné alors même que ce n'est pas nécessaire bien souvent donc par exemple l'envoi postal d'une newsletter vous avez le seul besoin c'est d'avoir le nom de la personne et son adresse postale lorsqu'il s'agit de l'envoi d'une newsletter de communication institutionnelle par mail vous n'avez même pas besoin d'avoir l'identité vous pouvez tout à fait avoir totox arroba et au point fr peu importe d'avoir l'identité des personnes et donc encore moins son âge pour autant la connaissance de 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 comment dire de l'âge moyen du lectorat peut quand même être une donnée intéressante pour par exemple faire évoluer la ligne éditoriale donc il n'y a pas non plus je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a un principe d'interdiction de collègues de l'âge des personnes en matière de communication institutionnelle par exemple mais c'est simplement que dans la mesure où ce n'est pas strictement nécessaire à l'envoi de la newsletter c'est une donnée qui doit être collectée de façon sur une base volontaire de façon facultative premièrement et deuxièmement dans cette hypothèse là il ne sera pas nécessaire non plus de collecter la date de naissance précise de la personne ni même son année il suffira de connaître en fait sa tranche d'âge voilà autre exemple la mise sous surveillance permanente de postes de travail de personnes hébergées en établissement médico-social apparaît disproportionnée par principe en l'absence d'un risque particulier et dûment avéré pour la sécurité des intéressés donc parmi les réflexes et bonnes pratiques à adopter pour respecter ce principe de minimisation il faut relever les éléments suivants premièrement questionner systématiquement la nature des données collectées leur quantité leur précision et leur potentiel de stigmatisation par exemple ne renseigner que la donnée personne en fauteuil roulant lorsqu'il n'est pas nécessaire de savoir que la personne a une sclérose en plaques pour assurer une prise en charge adéquate de la personne s'interroge également toujours sur l'existence d'une solution alternative moins intrusive pour un projet de traitement par exemple vous voulez sécuriser l'accès à vos locaux demandez-vous aussi un simple contrôle d'accès par base ne suffit pas à satisfaire ce besoin plutôt que de mettre en place une base d'empreintes digitales centralisées voilà vous n'êtes pas une centrale multiclér a priori le contrôle de l'accès par badge est suffisant autre exemple enfin autre bon réflexe à avoir bannir toute collecte de données à titre préventif au cas où alors là exemple parfait c'est la collecte du numéro de sécurité sociale par les écoles toutes les écoles quasiment collectent le numéro de sécurité sociale dans la perspective d'un éventuel accident bon c'est pour celui qui est tout à fait réaliste clairement mais néanmoins ce n'est pas l'absence du numéro de sécurité sociale qui va avoir pour effet que l'enfant ne sera pas secouru or de collecter comme ça tous les numéros de sécurité sociale de tous les parents parce que c'est ça de la commune pose un problème en cas de faille de sécurité de fuite de données voilà et donc dans la mesure où ce n'est absolument pas nécessaire au secours de l'enfant que ce numéro de sécurité sociale pourra être fourni par les parents ponctuellement au stade de l'hospitalisation par exemple et bien il ne faut pas donc que les communes les collectent lors des inscriptions scolaires enfin un dernier réflexe limiter au maximum les zones de commentaires livres qui sont propices à tous les dérapages on a très souvent l'actif constate lors du contrôle des commentaires insultants pas du tout nécessaire en tout cas au besoin pour privilégier toutes les fossés possibles des menus déroulants qui vont comprendre en fait des items objectifs et qui vont permettre ainsi de cadrer dès le départ le champ des données collectées il ne s'agit pas pour autant de supprimer toutes les zones de commentaires libres par exemple en matière d'aide sociale c'est extrêmement important bien sûr que les travailleurs sociaux puissent procéder à une évaluation subjective de la situation sociale des personnes mais bien souvent il n'est absolument pas nécessaire d'avoir de telles zones voilà enfin toujours sur ce principe retenez que le législateur a souhaité accorder une protection particulière à certaines catégories de données personnelles ainsi il existe un principe d'interdiction de traitement des données dites sensibles qui sont celles relatives à l'intimité de la vie privée donc il s'agit des données révélant l'origine raciale ou ethnique les opinions politiques religieuses ou philosophiques l'appartenance syndicale des personnes ou encore qui concernent leur état de santé ou leur vie sexuelle à noter que le règlement est venu ajouter à cette catégorie de données sensibles de nouvelles les données génétiques et les données biométriques qui sont collectées au fin d'identifier une personne physique de manière certaine voilà donc par exemple contrôle de l'accès par base par empreinte digitale par reconnaissance de l'empreinte digitale par reconnaissance faciale donc pour ces données là sensibles demain comme aujourd'hui il y a donc un principe d'interdiction de traitement mais bien sûr ce principe est assorti d'une série d'exceptions qui permet notamment aux hôpitaux de traiter les données de santé et parmi ces exceptions qui peuvent vous intéresser il y a le consentement toujours explicite libre et éclairé des personnes ou encore le caractère public des données du fait de la personne elle-même lorsque les données ont manifestement été rendues publiques par les personnes concernées alors ça par exemple c'est le cas des élus qui vont communiquer sur leurs opinions politiques il y a évidemment n'importe qui peut faire un traitement de ces informations là ou encore l'existence de motifs d'intérêt public qui vont venir justifier donc la collecte de données sensibles autre catégorie de données faisant l'objet d'une protection particulière les données relatives aux condamnations pénales aux infractions et mesures de sûreté qui ne peuvent être traitées que sous le contrôle de l'autorité publique c'est d'éviter les casiers judiciaires bis ou si le droit national le permet et actuellement et les choses ne devraient pas beaucoup bouger avec la nouvelle loi infantil qui va rt actuellement donc le traitement de telles données n'est autorisé que pour certains organismes dont les juridictions bien sûr les autorités publiques et les organismes chargés d'une mission de service public dans la limite de leurs attributions voilà enfin dernière donnée particulièrement protégée c'est le traitement c'est le numéro d'identification nationale pour lequel le règlement renvoie aux législations nationales et c'est ainsi donc qu'aujourd'hui le traitement du numéro de sécurité sociale est assujetti à un régime d'autorisation préalable par la CNIL ou par un acte réglementaire pris après avec la CNIL voilà pour cette troisième pour cette troisième règle d'or ensuite le quatrième bon l'exactitude dans la foulée donc ça c'est tout simplement le fait que les organismes doivent veiller à ce que leurs données soient fraîches qu'elles ne soient pas périmées et donc à purger autant que de besoin leur base par exemple toujours pour garder cet exemple de la newsletter lorsque vous avez des retours NPAI par exemple vous les supprimez NPAI qui veut dire n'habite pas à la grasse invité voilà vous les supprimez de votre base cinquième règle d'or le principe de durée limitée de conservation des données alors ça c'est le principe en vertu duquel les organismes ne peuvent traiter les données de façon ne peuvent conserver les données de façon indéfinie dans les fichiers pour chaque fichier donc une finalité pour chaque traitement une finalité et pour chaque finalité une durée de conservation des données qui doit donc être définie en fonction du besoin d'en connaître alors donc ce sera par exemple un mois pour les enregistrements de vidéos surveillance ce sera deux mois à l'issue du dernier contact avec la personne concernée ou la dernière opération restrée dans son dossier pour les fichiers de l'aide sociale c'est une durée raisonnable que la CNIL a établie dans le cadre de sa doctrine en matière de traitement d'aide sociale alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que à l'issue donc de cette durée définie par par l'organisme et qui va donc être nécessaire à la satisfaction de l'objectif poursuivi les données doivent sortir de la base en fait les données elles doivent être soit détruites soit anonymisées soit bien sûr je vous rassure archivées dans le respect donc des dispositions du code du patrimoine et des instructions de tri et de conservation des archives publiques qui vont émaner des administrations compétentes donc retenez que pour le secteur public donc le vôtre le cycle de vie des données à caractère personnel va comprendre trois phases distinctes donc une première phase qui va correspondre à la conservation en base active des données tout le temps de leur utilisation courante par les services opérationnels concernés donc par exemple le temps de l'agent public dans la collectivité et qui vont dans les données seront traitées donc par par le service RH où tout le temps l'usager est sur habite dans la collectivité jusqu'à son déménagement ensuite une deuxième phase qui va correspondre à un archivage intermédiaire de ces données tout le temps où les informations donc ne présentent plus ne sont plus d'utilisation courante par les services opérationnels concernés mais conservent encore un intérêt administratif justifiant qu'elles ne soient pas encore détruites cette période va courir jusqu'à la fin de la durée d'utilité administrative et pendant cette deuxième phase les données doivent sortir de la base active alors sortir c'est à dire qu'elles vont être soit conservées et stockées sur un support physique distinct sur un autre serveur soit isolées simplement en fait de la base active au moyen donc d'une restriction des droits d'accès et habilitation aux données ce sera plutôt le service RH qui accédera aux données de l'agent qui a quitté la collectivité mais uniquement le DRH ou le service du contentieux voilà puisque ça sera conservé en particulier pour faire valoir des droits que ce soit par l'administration ou par la personne concernée et enfin une dernière phase qui est donc là l'archivage définitif qui ne va pas concerner l'ensemble des données à caractère personnel mais qui va concerner par exemple tout ce qui est fichier d'état civil et qui correspond donc aux données qui présentent dont l'intérêt historique statistique ou scientifique justifie le fait qu'elles ne fassent l'objet d'aucune d'aucune destruction voilà donc pour ce principe de durée de conservation des données et à cet égard donc je vous invite vivement à travailler avec les archivistes qui accompagnent donc le service archives départementales en particulier qui ont vocation à accompagner donc les administrations dans justement la gestion de tout le cycle de vie des données donc dès l'archivage courant les archivistes ont vocation à être mis dans la boucle pour aider les collectivités donc à définir ces différentes ces différentes phases quand est-ce qu'elles commencent quand est-ce qu'elles s'arrêtent etc. cinquième règle d'or le non pardon hop j'en ai eu sixième règle d'or le principe de sécurité des données à caractère personnel donc en vertu duquel les organismes doivent prendre toute précaution utile pour assurer la sécurité des données c'est-à-dire préserver à la fois leur intégrité et leur confidentialité et leur disponibilité également d'ailleurs donc le respect de cette obligation à plusieurs facettes intégrité confidentialité disponibilité va supposer l'adoption de mesures de sécurité à la fois physiques logiques et organisationnelles c'est vraiment important et ces différentes mesures doivent être choisies en fonction de la sensibilité des données traitées on a parlé des différentes données sensibles et puis également en fonction des risques présentés par le traitement en raison de sa finalité par exemple l'exclusion de personnes voilà qui est un traitement plus sensible que d'autres ou qu'un fichier de gestion d'une newsletter municipale par exemple voilà donc ça et le règlement européen vient vraiment consacrer justement cette approche par les risques voilà donc c'est extrêmement important de les identifier et quand je vous parle de risque je vous parle des risques non pas pour l'administration comme on a l'habitude de réfléchir de penser quels sont les risques s'il y a un problème de sécurité des données mais de les penser du côté des personnes quels risques pour les personnes s'il y a une atteinte à la confidentialité ou à l'intégrité de leurs données donc sur cette question de la sécurité des données je vous renvoie aux guides édités par la CNIL sur le sujet qui sont extrêmement détaillés qui comprennent donc toute une qui rappelle les précautions élémentaires en matière de sécurité des données voilà sachant que c'est quand même ce principe de sécurité des données c'est une obligation de moyens essentiellement puisque le risque en matière informatique et liberté en matière informatique pardon le risque zéro n'existe pas mais l'avantage de ce guide c'est vraiment de rappeler les précautions élémentaires par exemple chiffrer les fichiers en cas de transmission sur internet sur une gestion rigoureuse des droits d'accès et habilitation des choses comme ça de bon sens il y a également des recommandations sur les mots de passe pour qu'ils soient suffisamment robustes voilà donc allez voir ce guide qui comprend également une liste des risques pouvant s'attacher à une attente à la sécurité des données et un catalogue de mesures à prendre pour les contrer et les gérer ensuite septième et dernière règle d'or donc le principe du respect des droits des personnes le législateur a depuis l'origine en effet accordé aux personnes concernées par les traitements de données un certain nombre de droits leur permettant de garder la maîtrise des informations qui leur sont relatives donc le premier leur premier droit c'est le droit à l'information en effet les traitements de données ne peuvent se faire à l'insu des personnes concernées elles doivent nécessairement être par principe être informées de l'identité du responsable de traitement donc de l'organisme qui les collecte de l'un à l'autre des objectifs poursuivis par cette collecte des destinataires des données qui va y accéder et puis également de l'existence de leurs autres droits axés aux positions et rectifications en particulier donc sur cette question de l'information du droit à l'information qui existe donc depuis 78 ce qu'il faut savoir c'est que le règlement européen est venu enrichir ce droit à l'information puisqu'il il est venu en fait poser une obligation générale de transparence et donc de facilitation d'exercice des droits et il a en fait augmenté la clarté le niveau d'information à transmettre aux intéressés puisque outre les éléments que je viens de vous signaler identité du responsable de traitement finalité durée de conservation il est venu ajouter l'obligation donc pour les organismes d'informer les personnes du fondement juridique du traitement puisque le traitement se fonde sur un intérêt public sur le consentement sur une obligation légale etc également l'obligation pour les organismes de rappeler aux personnes leur droit de saisir la CNIL leur fournir également les coordonnées du délégué à la protection des données à caractère personnel qu'elles auront dû désigner voilà donc augmentation de la clarté et puis également donc du niveau d'information par ailleurs donc après cette information des personnes les autres droits traditionnels sont donc le droit d'accès et de rectification et le droit d'opposition donc l'accès et la rectification permet à toute personne d'obtenir une copie de ces données avec le règlement cette copie est gratuite alors qu'aujourd'hui elle peut être subordonnée au paiement du coût de la reproduction donc le règlement facilite ça en la rendant gratuite et puis également la rectification permet donc d'obtenir la correction des données qui sont incomplètes leur suppression lorsque elles sont périmées etc avec le règlement européen les organismes devront répondre aux demandes des personnes tendantes à l'exercice de leur droit sous un mois alors qu'aujourd'hui c'est deux mois voilà donc il y a vraiment quand je vous dis parler cette logique de renforcement des droits des personnes elle est vraiment elle est vraiment très nette le droit d'opposition enfin c'est le droit donc de s'opposer à ce que ces données fassent l'objet d'un traitement sauf à ce que le traitement répond à une obligation légale par exemple je ne peux pas vous proposer à figurer dans les fichiers de l'administration fiscale ou dans les les fichiers de l'état civil en revanche je peux tout à fait m'opposer refuser à être dans un fichier de communication municipale enfin le règlement donc renforcer les droits des personnes en prévoyant en créant de nouveaux droits à leurs bénéfices en particulier le droit d'être informé des violations de données des violations c'est des violations de c'est des atteintes à la sécurité des données donc attentes à l'intégrité ou à la confidentialité ou à la disponibilité dès lors que cette violation présente des risques élevés pour moi personne concerné dans cette hypothèse là j'ai un droit à être informé par le responsable de traitement parmi des autres droits créés il y a le droit à la portabilité mais qui concerne surtout le secteur privé donc j'en parle pas trop là puisqu'on n'a pas beaucoup de temps et le droit à la limitation du traitement qui ne mérite pas non plus beaucoup de développement l'idée c'est la possibilité pour la personne de demander à ce que ces données ne soient plus exploitées qu'elles soient gelées de façon temporaire pour apporter la preuve d'un manquement de des choses comme ça et j'en ai fini sur les grandes règles d'or il est 11h05 parfait je vous propose un petit temps d'échange si vous avez des questions donc sur ces notions clés et grands principes alors effectivement on vous invite à poser vos questions on a déjà des questions qui ont été posées alors on va faire le maximum pour répondre au mieux aux questions sachant qu'il y en a il y en a déjà beaucoup et on a encore assez peu de temps alors nous avions une première question tout à l'heure qui disait quelque chose comme Bernard Charles nous demandait l'archivage définitif équivaut-il à destruction l'archivage définitif l'archivage définitif équivaut-il à destruction au contraire c'est l'inverse je ne comprends pas l'archivage définitif en fait l'archivage définitif correspond à une conservation ad vitam et meternam des données en raison de l'intérêt historique, statistique et scientifique qu'elle présente et ça c'est quelque chose en fait c'est cette conservation ad vitam et meternam elle n'est pas régie par la loi infantilisée mais par le code du patrimoine c'est une obligation donc qui résulte du code du patrimoine et et qui donc a pour objet donc de sauvegarder la mémoire collective de de la société parfait Thomas Dubois nous demande de confirmer qu'il faut confirmer que par défaut et je pense que la question réside dans le par défaut que le responsable du traitement est bien la personne morale et non son représentant oui tout à fait oui tout à fait ça c'est j'ai vraiment tenu à souligner absolument le représentant le responsable du traitement c'est la collectivité le PCI oui très bien on a mais c'est son représentant qui est comptable du respect des grands principes attention voilà c'est important nous avons Emmanuel Thiriot Emmanuel Thiriot qui nous demande si le droit à la portabilité dans le cadre des données d'un EPCI vers les communes membres et vice versa donc dans ce que je comprends y a-t-il portabilité des données au sein d'EPCI avec ses membres on va dire EPCI l'établissement public l'opération inter-communiale donc le droit à la portabilité en fait il existe que lorsque le traitement est fondé sur le consentement ou sur un contrat et bien souvent dans les rapports enfin on n'est pas ce n'est pas ce cas de figure là dans les lignes directrices du groupe d'économie européenne sur le droit à la portabilité donc c'est un document qui vient préciser les dispositions sur le droit à la portabilité justement il est dit que ce droit ne s'applique pas en soi au secteur public mais que le secteur public peut parfaitement y recourir enfin c'est même recommandé et donc juste pour préciser ce droit à la portabilité donc consiste en un nouveau droit donc permettant aux personnes de demander à récupérer l'ensemble des informations qu'elle a fournies ou qui ont été générées par son activité que détient le responsable de traitement donc à les récupérer sous une forme directement exploitable par une machine pour que la personne concernée soit les exploite de son propre compte soit les transmettre à un autre responsable de traitement et la personne peut également demander à ce que ce soit le responsable de traitement qui les a collectés qui les transmette directement même sans passer par elle donc à un autre responsable de traitement l'enjeu il est surtout économique en fait l'idée du droit à la portabilité en gros c'est je change de fournisseur de service d'un messagerie électronique et je demande à ce que mes mails ou d'importe quoi soient basculés de Yahoo à Gmail en gros de l'ensemble de mes mails c'est surtout là que se trouve l'intérêt de ce droit à la portabilité voilà donc quand vous parlez donc de transmission de données si j'ai bien compris d'un entre des organismes partenaires c'est ça dans une communauté de communes avec donc de l'EPCI à une des communes ou intercommunes en fait on parlera pas vraiment de droit à la portabilité parce que le droit à la portabilité c'est vraiment comment dire oui une personne pourrait tout à fait demander effectivement que ces données soient transmises à à à une autre à une autre commune si elle déménage par exemple mais ok une autre question de Mathieu Doruil j'espère que je prononce correctement qui nous demande si le responsable de traitement a-t-il la possibilité de déléguer à ses DGA directeur général adjoint et directeur donc la question c'est est-ce que le responsable du traitement a la possibilité de déléguer à ses DGA et ses directeurs exemple le président délègue au DRH la finalité et les moyens des traitements alors c'est quelque chose effectivement donc là on revient sur l'aspect responsabilité personnelle le problème c'est que dans le secteur public il n'y a pas de il n'y a pas de délégation de pouvoir on n'est que sur des délégations sauf erreur de signature et du coup il n'y a pas de transfert de la responsabilité associée alors que dans le secteur privé très souvent on va avoir justement des délégations de pouvoir du représentant légal au DRH pour tous les traitements RH si bien que la responsabilité qui pourrait être recherchée effectivement c'est la responsabilité du DRH en cas de manquement informatique et liberté pour la mise en oeuvre d'un traitement RH donc dans le secteur public cela me semble moins possible de telle enfin il n'y a pas de délégation de pouvoir donc a priori il n'y a pas de transfert de la responsabilité néanmoins pour ce qui est donc du pénal comme chacun est pénalement responsable que de son propre fait enfin une personne un DRH ou un directeur adjoint qui réutiliserait des fichiers de service public pour son propre compte ou qui commettrait dans son propre enterré clairement pourrait avoir sa responsabilité engagée devant les juridictions pénales quand même très bien nous avons Jean-François Mangin qui nous demande qui nous dit existe-t-il des règles pour les traitements RH quelles infos vis-à-vis des agents alors pour les traitements RH il y a des règles sur le site de l'actile vous avez un dossier thématique sur le sujet avec toute une série de fiches pratiques qui viennent préciser par exemple les règles en matière d'utilisation de la messagerie et des moyens informatiques tout ce qui concerne la cyber surveillance au travail sur la géolocalisation aussi des employés donc oui il y a ces grands principes informatiques et liberté vous les trouvez donc déclinés pour un certain nombre de traitements RH en des règles de droit souple opérationnel très bien nous avions Olivier Cazeille qui nous demande le consentement express est-il obligatoire pardon là ça vient de bouger le consentement express est-il obligatoire pour la gestion des aides sociales de type RSA PCH APA non parce que là on est sur du typiquement on est sur un traitement répondant nécessaire à l'exécution d'une mission de service public donc il n'y a pas de consentement néanmoins en pratique c'est la personne généralement qui fait la démarche donc on est sur un acte volontaire mais le fondement ça ne va pas être le consentement ça va être le traitement nécessaire à l'exécution d'une mission de service public très bien et je vous propose une dernière question et ensuite on va reprendre le cours du diaporama donc la question d'Antoine qui nous demande si la nomination d'un responsable de données est-elle obligatoire alors délégué à la protection des données oui c'est obligatoire on va y venir parfait sans qu'il y ait transfert de responsabilité d'ailleurs ça reste le représentant légal impeccable merci merci pour ces interactions et toutes ces questions toutes plus pertinentes les unes que les autres il est déjà 11h13 on a beaucoup de questions je vous propose qu'on avance parce qu'il y a des sujets qui vont être abordés qui relèvent des questions qui ont été mentionnées là qui vont être abordées par la suite donc je vous propose qu'on continue et ce qu'il faudrait c'est que vers 11h45 on arrive à la deuxième session de questions parfait continuons on va essayer donc les responsabilités des acteurs et le rôle central du délégué à l'heure du RGVD donc comme je vous le disais tout à l'heure et en introduction il y a une logique nouvelle de responsabilisation de l'ensemble des organismes qui vient irriguer l'ensemble des discussions du règlement européen donc cette logique nouvelle de responsabilisation qu'on appelle à comptabilité en anglais et principe de responsabilité donc en français impose à l'ensemble des parties prenantes au traitement qui est la qualité de responsable de traitement ou de sous-traitant de mettre en place et d'actualiser autant que nécessaire des mesures techniques et organisationnelles propres à garantir et à démontrer à tout moment le respect des grands principes avec donc l'obligation pour les organismes qu'ils soient responsables de traitement donc donneurs d'ordre ou sous-traitants prestataires de services de s'inscrire donc dans une posture de mise en conformité dynamique permanente et dynamique avec l'accompagnement et sous le contrôle donc de l'autorité de régulation donc suivant cette nouvelle logique globale donc de responsabilisation de l'ensemble des acteurs il y a le règlement en fait emporte un rééquilibrage des situations juridiques des responsables de traitement et des sous-traitants c'est la première chose extrêmement importante puisque ces deux types d'acteurs voient leurs obligations égalisées pour une large part et leurs responsabilités susceptibles d'être conjointement engagées et ça là l'enjeu extrêmement de taille comme vous le savez ou pas aujourd'hui seuls les responsables de traitement les donneurs d'ordre pouvaient voir leur responsabilité engagée en cas de manquement aux dispositions de la loi informatique par exemple s'il y avait une faille de sécurité en portant une violation d'OD au niveau du prestataire de service du sous-traitant de votre sous-traitant et bien c'était vous qui pouviez recevoir une sanction de la TIL alors même que vous n'aviez évidemment absolument pas la maîtrise de ce qui était fait au niveau du sous-traitant de votre sous-traitant voilà donc demain les choses changent puisque comme on va le préciser ensuite les sous-traitants ont des obligations propres qui ne se limitent plus à la sécurité des données qui sont beaucoup plus larges et pourront voir donc leurs responsabilités engagées également donc pour non-respect de ces obligations deuxième point c'est cette logique donc de responsabilisation se traduit par la consécration de nouveaux principes que sont les principes de protection des données dès la conception du traitement et dans le cadre des paramétrages par défaut en anglais on parle de privacy by design et de privacy by default donc concrètement les responsables de traitement vont devoir prendre en compte les droits et les intérêts des personnes concernées le plus en amont possible dès la conception du produit du service dès la phase en fait de détermination des moyens du traitement de ces caractéristiques essentielles des outils qui vont être utilisés et donc des paramétrages par défaut donc par exemple il s'agira comme je vous le disais tout à l'heure de recourir à des menus déroulants plutôt qu'à des zones de commentaires libres de prévoir que par défaut les données ne sont accessibles qu'à un nombre restreint de personnes et que je parle par exemple d'un réseau social de la collectivité enfin comment dire un réseau social entre agents donc en matière RH et bien laisser la possibilité aux employés donc d'élargir leur profil la connaissance de leur profil aux personnes qu'elles souhaitent il s'agira donc également de prévoir des mécanismes de purge sélective et automatique des données personnelles traitées et là j'insiste sur ce point car actuellement énormément enfin la grande majorité des outils ne permet pas justement aux responsables de traitement donc aux collectivités d'être en conformité avec la loi puisqu'elles ne permettent pas techniquement de procéder à une purge automatique des données et c'est un gros problème puisqu'évidemment les collectivités ne sont pas en capacité de procéder à des purges sélectives manuelles de ces données c'est comme ça que les données sont conservées de façon indéfinies dans les bases alors même qu'elles n'ont plus du tout lieu d'être conservées dans l'application métier il s'agira également parmi les mesures concrètes de pseudonymiser les informations toutes les fois où leur exploitation sous une forme directement identifiante n'apparaît pas nécessaire à la satisfaction de l'objectif poursuivi enfin dernier 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 point sur cette nouvelle logique de responsabilisation et bien dans ce nouvel écosystème juridique les différents acteurs vont être appelés à recourir à différents outils de conformité qui vont avoir un caractère obligatoire ou recommandé et qui vont être à moduler en fonction des risques présentés par les traitements donc je vous présenterai si on a le temps ces outils très rapidement et parmi eux bien sûr le tout premier c'est le délégué à la protection des données donc voyons maintenant les corollaires de cette logique de responsabilisation des acteurs alors premièrement cette logique-là emporte un allègement considérable des obligations en matière de formalité préalable puisque donc avec le règlement européen il ne s'agit plus de savoir si l'organisme en fait a bien déclaré son traitement auprès de la CNIL c'était la logique qui présidait jusqu'alors et qui était finalement assez absurde puisque ça ne préjugait en rien de la conformité réelle du traitement aux règles d'or qu'on a vu tout à l'heure mais de savoir donc si l'organisme assure à tout instant un niveau de protection optimale aux données qu'il traite donc beaucoup plus pertinent et approprié du coup la charge administrative des responsables de traitement va se trouver réduite puisqu'on assiste d'une part à une suppression totale du régime déclaratif donc terminer les déclarations auprès de la CNIL terminer également et ça c'est le sens en tout cas que prend les choses d'après les débats au Parlement terminer également le régime d'autorisation préalable auprès de la CNIL et s'agissant de l'autorisation par acte réglementaire pris après avis de la CNIL également ce régime là va pour la grande majorité des cas sauter par exemple les téléservices ne seront plus soumis à un acte réglementaire pris après avis de la CNIL voilà ce sera seulement nécessaire pour les traitements bien neufs pour le compte de l'État mais bon ça vous concernera ça vous concerne moins et pour le NIR et pour le NIR le numéro de sécurité sociale donc et pour ce traitement là il est question de faciliter aussi les choses puisqu'il est question donc d'un acte réglementaire cadre qui viendrait lister tous les cas où le NIR peut être autorité par les différents organismes aussi bien publics que privés voilà donc ce sera plus nécessaire de faire des demandes d'avis à chaque fois qu'il y a un traitement du NIR les choses devraient être simples donc seul en fait pour ce qui est des traitements sensibles à risque il n'y aura donc plus de demandes d'autorisation à faire non plus comme je viens de vous le dire mais pour autant il faudra réaliser une analyse d'impact sur les risques sur les risques qu'emportent ces traitements pour les personnes dans un certain nombre de cas en particulier lorsque le traitement présentera des risques élevés pour les personnes et si le risque résiduel n'arrive pas à être contré via l'adoption d'un certain nombre de mesures techniques et organisationnelles et bien dans cette hypothèse il faudra consulter la CNIL mais il ne sera pas un régime d'autorisation il faudra une consultation préalable donc voilà pour le premier corollaire des formalités considérablement allégées le deuxième corollaire c'est la nécessité de documenter les actions pour pouvoir à la fois piloter et prouver la conformité ça c'est un point qu'il faut bien comprendre c'est que si avec le règlement on sort de l'ère des formalités préalables pour autant et en réalité on entre dans l'ère du formalisme ça c'est quelque chose qui est vraiment très important plus de formalités préalables d'accord mais énormément de formalisme en interne énormément donc de de formalisme puisque donc les responsables de traitement comme les sous-traitants vont devoir formaliser toutes les réflexions et actions menées au titre donc de cette nouvelle gouvernance des données personnelles de cette nouvelle gestion responsable des données qu'ils traitent donc donc cet ensemble documentaire qui devra être tenu à disposition des CNIL en cas de contrôle pour prouver donc la prise en compte des obligations mais en amont pour la piloter cette conformité donc comprendra en particulier tout ce qui est registre des activités de traitement les clauses de sous-traitance donc les clauses informatiques et liberté intégrées dans les contrats de marché public par exemple tout ce qui est analyse d'impact qui aura dû être formalisé pour les traitements présentant des risques élevés des politiques de confidentialité des procédures de gestion des réclamations des personnes des procédures de détection des violations de données et de gestion donc des incidents de sécurité etc. voilà c'est quelque chose qui en soit enfin qui n'est pas limitativement défini mais qui est donc extrêmement important donc pour encore une fois piloter et démontrer la conformité le troisième corollaire donc c'est l'accompagnement des autorités de contrôle dans la conformité qui dit responsabilité donc dit comme je vous le disais donc un risque de sanction accrue mais en amont un besoin de sécurité juridique et donc d'accompagnement aussi encore plus important demain qu'aujourd'hui donc c'est la raison pour laquelle l'acquille vraiment est aux côtés des professionnels sur son site internet vous trouvez donc une rubrique dédiée au règlement européen et à la comment dire à l'ensemble des des outils mis à disposition des professionnels par l'acquille pour les accompagner donc dans ce temps de préparation vous avez un guide qui s'appelle RGPD se préparer en six étapes en particulier et dans ce guide vous retrouvez des liens vers tous les outils les guides sécurité en particulier que propose l'acnil vous trouvez également un guide pour les sous-traitants qui rappelle toutes les obligations des sous-traitants prévues par le règlement européen l'acnil par ailleurs multiplie les ateliers d'informations à destination des cils et des futurs délégués à la protection des données personnelles elle va transformer tout son patrimoine informationnel tout ce qui est une norme simplifiée acte réglementaire unique en nouveau référentiel pour les structures enfin bref voilà l'acnil vraiment a pour mission d'accompagner les professionnels dans leur démarche et enfin donc dernier corollaire c'est donc le décent qui sont renforcés et là effectivement il y a un changement d'échelle considérable puisqu'on passe donc de 3 millions d'euros depuis la loi pour une république numérique qui avait déjà fait un grand bond puisqu'on était passé de 150 000 euros d'amende à 3 millions là avec le règlement européen on passe à 20 millions d'euros et pour les entreprises 4% du chiffre d'affaires mondial voilà donc là pour les géants du net c'est plus 150 000 euros c'est une bouteille dans la mer voilà donc je ne m'étends pas sur ce point des sanctions parce que je préfère vous parler d'accompagnement de préparation etc mais juste quand même je tiens à citer sur le fait que les collectivités territoriales ne sont pas à l'abri des sanctions pétunaires très souvent on entend que l'acnil ne se peut pas sanctionner pétuellement l'État mais les collectivités territoriales ce n'est pas l'État ils ont leur budget propre donc effectivement on ne peut pas sanctionner l'État puisque l'argent reviendrait dans les caisses de l'État donc ça n'a pas trop de sens mais les collectivités territoriales ne sont en soi pas à l'abri d'une sanction pétunière sachant que jusqu'à présent généralement l'acnil n'est pas allée sur terrain là mais elle pourra tout à fait le faire et d'ailleurs très souvent les collectivités invitaient à le faire enfin les signes disent oui il faut une sanction pétunière pour faire prendre conscience aux collectivités de l'importance du sujet jusqu'à présent on n'était plus sur des alertissements publics ce genre de choses mais voilà le risque de sanctions pétuniaires existe donc sur les responsabilités maintenant des différents acteurs donc tout d'abord sur la responsabilité des responsables de traitement donc des donneurs d'ordre juste savoir que le règlement européen réintroduit la notion de responsable conjoint du traitement c'est à dire la possibilité que pour un seul et même traitement il y ait plusieurs responsables de traitement je dis réintroduit parce que c'était quelque chose qui était prévu par la directive européenne de 95 mais que la loi française n'avait pas reprise en droit interne et donc du coup jusqu'à présent il fallait qu'un seul responsable de traitement donc un seul organisme comptable du respect des grands principes informatiques et verté pour un seul et même traitement donc demain il sera possible il pourra y en avoir en avoir plusieurs en particulier lorsque des collectivités utilisent on définit donc de façon commune collective des finalités les moyens d'un même traitement par exemple une plateforme de téléservices qui serait partagée et qui aura fait l'objet de travaux en amont par les différentes collectivités intéressées sur les catégories de données de traité sur les mesures de sécurité sur les durées de conservation des données etc là typiquement on pourrait parler de co-responsabilité donc sur ce je ne rentre pas trop dans le détail parce qu'il nous reste très peu de temps juste sachez que vous avez pareil un avis du groupe d'équilibre européenne sur les notions de responsable de traitement et de sous-traitement qui date de 2010 mais donc qui faisait état puisqu'il a été pris sur le fondement de la directive européenne donc qui fait état de cette notion de conjoint de traitement et qui propose donc toute une série d'exemples de traitement dans lesquels vont intervenir donc plusieurs acteurs aussi bien donneurs d'ordre que processeurs de services et qui va donc donner des exemples de distribution des responsabilités des uns et des autres qui est responsable de traitement qui est sous-traitant est-ce qu'il y a plusieurs co-responsables du traitement est-ce qu'il y a un responsable de traitement et un sous-traitant bref voilà on voit bien que c'est la géométrie variable en tout cas lorsque vous êtes en présence de co-responsables demain il faudra que les différents responsables de traitement définissent par voie d'accord leurs obligations respectives voilà qui s'occupe de la sécurité qui s'occupe de répondre aux demandes des droits des personnes voilà il faudra que l'accord soit bien sûr pragmatique ça ne sert à rien de confier en l'organisme la charge de faire droit aux demandes de droit d'accès si ce n'est pas lui qui stocke les données qui a directement accès des choses comme ça et sachant que les personnes pourront exercer leurs droits à l'égard et à l'encontre de chacun des responsables de traitement sur la récentité spécifique des sous-traitants donc ça c'est nouveau l'article 28 du règlement européen vient préciser le cadre contractuel qui va venir donc qui va devoir régir les opérations qui sont les opérations de traitement de données caractères personnelles qui font l'objet donc d'une sous-traitance lorsqu'elles sont confiées à un prestataire de services donc ce qu'il faut retenir là c'est que comme je vous le disais tout à l'heure les obligations du sous-traitant ne se limitent plus donc à la sécurité des données personnelles donc dans leur volet intégrité et confidentialité des données mais sont beaucoup plus larges donc elles sont beaucoup plus larges et elles devront être rappelées de façon obligatoire donc dans tous les contrats qui vous liront donc à vos prestataires de services à compter du 25 mai 2018 donc là il faut vraiment s'inscrire dans une dans une logique de mise à jour des des marchés il devra donc être obligatoirement prévu par exemple que donc le sous-traitant ne ressous-traite que sur instruction documentée du responsable de traitement et ne prend toutes les mesures de sécurité requises donc ça il n'y a pas beaucoup de changement et par ailleurs et ça c'est à nous doter il ne pourra il devrait être inscrit dans les contrats qu'il ne pourra ressous-traiter sans l'autorisation écrite du responsable de traitement et qui pourra être général ou spécifique et qu'après s'être rassuré que son sous-traitant donc le sous-traitant et le sous-traitant présente des garanties suffisantes pour assurer le respect des obligations en matière d'accountability et les garanties suffisantes devront s'apprécier non pas seulement donc au regard de la capacité à assurer la sécurité mais de façon plus générale au regard de ses connaissances spécialisées en matière de protection des données donc c'est vraiment une obligation à la fois pour les collectivités de s'attacher les services de sous-traitants qui présentent des garanties requises mais à ce niveau-là donc qui ont une bonne connaissance du cadre juridique de la protection des données sans quoi ils pourraient avoir leurs responsabilités engagées et également et cette obligation est répercutée dans toute la chaîne de sous-traitance donc le sous-traitant pour avoir sa responsabilité aussi engagée se voir infliger une tension de la CNIL ou également devant les juridictions s'il ressoutraite à quelqu'un qui ne présenterait pas les garanties requises ou encore s'il ne recueille pas d'abord l'autorisation du donneur d'ordre initial autre obligation et ça a une grande nouveauté le sous-traitant va avoir un devoir de conseil d'accompagnement et d'alerte du responsable du traitement il devra ainsi l'aider dans toute la mesure du possible à garantir le respect de ses diverses obligations donc terminer les sous-traitants qui se frottent les mains en disant mais moi ça ne vous concerne pas la mort en sécurité non ils vont être nécessairement amenés donc à se pencher sur la question de savoir si comment dire si le responsable du traitement est bien en capacité de respecter les obligations qui lui sont propres il va devoir l'aider à réaliser des analyses d'impact il va devoir l'aider à satisfaire les droits des personnes les demandes de droits des personnes etc et j'attire aussi votre attention sur le fait que les éditeurs de logiciels donc ceux qui n'ont pas la qualité juridique de sous-traitants parce qu'ils se contentent de fournir un outil une coquille donc ils ne traitent pas les données donc ils ne sont pas sous-traitants mais ils ne sont pas du coup assujettis au règlement néanmoins il y a un enjeu économique pour eux extrêmement important c'est que si ils fournissent des outils qui ne permettent pas aux responsables de traitement donc de purger à l'issue de leur durée de conservation les données ou qui ne prévoient que des champs obligatoires sans possibilité de continuer si on ne remplit pas un champ clairement ils vont perdre tous leurs clients dans la mesure où les clients ont des obligations telles avec un risque de sanction telle s'ils ne respectent pas leurs obligations qu'ils ne pourront plus qu'ils ne clairement recourront plus aux outils de cet éditeur voilà donc petit à petit les choses devraient changer et donc ce rééquilibrage est tout à fait opportun il n'a pas pour effet donc d'amoindrir la responsabilité de la collectivité mais de renforcer celle des acteurs qui vont graviter autour d'elle et qui vont participer donc peu ou prou à la mise en oeuvre de leur traitement donc sur les sanctions de votre courbe je ne développe pas pour vous parler surtout du délégué donc dans oui pardon puis je saisir au vol deux questions qui ont été posées la première sur ce que vous venez de dire il y a 30 secondes qui était que les collectivités devraient changer de logiciel si jamais le logiciel en tout cas qui est un danger pour les éditeurs à ne pas faire ça on a une question si ma mémoire est bonne était d'Emmanuel Thieriot de la Glow de New York qui nous demandait que faire si jamais j'ai un logiciel qui ne me permet pas de faire ça et moi dans mon registrement je veux montrer ma bonne foi comment est-ce qu'on gère d'une telle situation il faut absolument demander des développements à l'éditeur vous voulez dire l'éditeur ça y est il n'est plus dans le circuit si je peux dire c'est un outil qui a été acheté et maintenant est-ce que l'éditeur assure la maintenance je ne sais pas mais la question est là dans l'hypothèse en fait où vous avez toujours un contact avec cet éditeur il faut absolument demander les développements nécessaires parce qu'autrement vous serez de facto dans l'illégalité et donc clairement il y a des sous qui vont devoir être mis sur la table à la fois côté responsable du traitement et côté prestataire ok on avait une autre question sur la qualification d'un éditeur est-ce qu'un éditeur c'est Microsoft ou alors c'est les éditeurs d'applications métiers ah bah c'est tout en fait oui oui tout à fait c'est très global et et Mme Thiriot nous précise que oui effectivement changer d'éditeur c'est pas quelque chose de simple surtout quand on parle de logiciel RH et qui porte la gestion de centaines d'agents effectivement c'est des questions complexes il y a des clubs utilisateurs très souvent en fait on se rend compte surtout dans les collectivités il n'y a pas tant d'éditeurs que ça en fait la plupart des collectivités recourent aux mêmes aux mêmes outils et du coup il faut faire pression par le biais des clubs utilisateurs on a une autre question toutes les questions sont pertinentes qui nous demandent si l'avis émis par la CNIL sera contraignant en cas de risque résiduel suite à une étude d'impact pardon est-ce que l'avis de la CNIL sera-t-il contraignant en cas de risque résiduel ok donc dans l'hypothèse où une analyse d'impact aura dû être effectuée que celle-ci donc révélait des risques résiduels encore élevés que la consultation de la CNIL donc devait avoir lieu effectivement l'avis de la CNIL est-ce qu'il sera contraignant alors effectivement c'est plus un régime d'autorisation donc c'est pas elle l'autorise pas néanmoins je vous invite quand même vivement à prendre au pied de la lettre ces recommandations si elles vous décommandent d'y aller je vous conseille de ne pas y aller surtout dans la mesure où il est bien précisé que les autorités de contrôle perdent pas leur pouvoir en matière de contrôle et de sanctions très bien on a une question d'une personne qui n'a pas saisi son nom qui nous demande si les applications métiers en mode SAS c'est-à-dire à distance sur internet sont considérées comme des données de sous-traitants bien sûr bien sûr il y a un hébergement tout à fait ok très bien et enfin Olivier Cazay du CG66 des Pyrénées-Orientales nous demande comment déterminer si un traitement nécessite une EIVP on pourrait peut-être préciser EIVP EIVP alors c'est comme c'est l'étude d'impact sur la vie privée alors c'est pareil que PIA Privacy Impact Assessment DPI enfin voilà tout ça c'est la même chose et donc comment déterminer si un traitement nécessite une étude d'impact comment déterminer si un traitement nécessite une étude d'impact c'est le règlement dit que c'est donc lorsque le traitement présente des risques élevés pour les personnes concernées il cite trois exemples mais le mieux c'est d'aller voir les lignes directrices du groupe d'équilibre européenne qui sont publiées sur le site internet dans sa rubrique règlement vous avez toutes les lignes directrices sur cette notion d'analyse d'impact et à l'intérieur de ce document vous trouvez les critères une liste de neuf critères dégagés par l'équipe européenne pour dire qu'il y a vraisemblablement un risque élevé que le traitement présente vraisemblablement un risque élevé pour les personnes et il est dit que s'il y a deux critères qui sont satisfaits je vous donne par exemple personnes vulnérables et surveillances systématiques et bien vous êtes vous devez réaliser un par exemple donc personnes vulnérables et surveillances systématiques vous mettez en place un contrôle sur vos employés d'accord vous surveillez de façon systématique post par post l'utilisation qu'ils font d'internet et bien on satisfait de critères personnes vulnérables et puis surveillances systématiques de personnes et donc du coup il faudrait faire un des impacts sur la vie privée Très bien je vous propose de prendre deux questions qui datent de tout à l'heure et puis on prendra ensuite trois minutes pour terminer et on reviendra sur les questions nous avions nous avions monsieur Jean-Marc Lecomte dont je ne connais pas la collectivité qui nous demande qui nous dit vous avez donné l'exemple d'un maire qui photocopie les fiches de recensement à des fins électorales mais celles-ci peuvent-elles être utilisées pour compléter les fichiers états civils communaux non en première analyse non vraiment tout ce qui est recensement de la population c'est pour le compte de l'identité et c'est extrêmement cadré je crois qu'il y a une circulaire je ne sais plus mais c'est extrêmement cadré par les textes et sauf erreur le maire ne peut absolument pas en faire un usage personnel enfin même si ce n'est pas personnel perso perso même si c'est pour le compte de la collectivité mais à des fins de mise à jour de ces bases de données parfait ou alors ce sera à minima avec le consentement des personnes voilà parfait et nous avions monsieur Irigoyen au centre de gestion de la Mayenne de CDG 53 qui nous demandait si un DPO peut être issu de la structure ou doit-il être externalisé non ? non alors bon on y vient là justement très bien pour la transition parfait donc dans ce nouvel écosystème juridique je vous le disais les organismes vont être rappelés à s'appuyer sur différents outils de conformité et en particulier il y a un personnage au clé c'est le délégué à la protection à la protection des données DPD en français voilà DPD ou DPO voilà en anglais exactement donc sur ce que ce point ce qu'il faut retenir c'est que ce délégué donc va devenir le le véritable pilote de la conformité interne c'est lui qui va l'orchestrer c'est lui qui va l'orchestrer il a il est obligatoire il est rendu obligatoire par règlement pour tous les organismes du secteur public et donc son rôle va être dans un dans un dans un dans un premier temps il va avoir une une casquette de chef de chantier pour ensuite devenir un chef d'orchestre lorsque tout le monde aura bien compris la partition qu'il doit jouer donc première étape le délégué qui sera désigné dans une dans une collectivité va avoir pour mission de recenser de sensibiliser déjà l'ensemble du personnel donc assez nouveau aux dispositions du cadre de la protection des données aux grandes règles d'or dont on a dont on a parlé il va également avoir pour objet donc d'accompagner donc le recensement des traitements mis en oeuvre d'identifier les risques de prioriser les actions à mettre en place sur la base des risques identifiés et enfin d'aider l'organisme à s'outiller donc en matière de en matière donc de mesures techniques et organisationnelles ce délégué donc il a un statut et des responsabilités similaires à ceux du CIL actuel donc au niveau du statut c'est exactement comme le délégué il doit être à l'abri de tout conflit d'intérêts donc par exemple un DGS ne saurait être délégué à la protection des données il doit également disposer d'une liberté d'action dans l'exercice de ses missions et il doit rendre compte directement au plus haut niveau de la hiérarchie donc au maire au président le PCI il n'a pas si le délégué est un juriste il ne doit pas rendre des comptes au directeur juridique à son impulsant traditionnel dans l'exercice de ses missions de délégué sur le vous avez des lignes directrices sur le délégué à la protection des données aussi et du groupe des données européennes qui viennent préciser l'intégralité donc du statut et du rôle du délégué que je vous invite donc vivement à consulter pareil pour un DSI attention il y a un risque de conflit d'intérêts important comme pour le DGS j'attire juste votre attention là-dessus sur donc on vous a dit ce qui est important par rapport au CIL c'est qu'il y a une exigence de qualification qui est renforcée pour le délégué aujourd'hui pour le CIL on a vraiment tous les niveaux de qualification avec le délégué clairement on sera sur un niveau de qualification relativement important il n'y a pas de profil type c'est comme hier ce pourrait être un profil juridique un profil informatique mais comme un profil totalement autre d'archiviste d'archiviste par exemple bref d'urbaniste ok c'est extrêmement large l'important c'est que la personne s'intéresse au sujet et qu'elle soit qu'elle dispose de connaissances spécialisées en matière de droits et des pratiques de protection des données mais qu'elle pourra acquérir en étant formée et surtout qu'elle dispose des moyens et ressources suffisants donc là les responsables de traitement devront nécessairement fournir des ressources importantes en particulier la possibilité de se former de façon régulière lui donner un accès à l'ensemble des données à l'ensemble des traitements donc soutien très important du responsable de traitement qui est prévu par les textes et qui pourrait être sanctionné en cas de manquement l'émission du délié c'est comme celle du CIL informer conseiller contrôler le respect être le point de contact de l'autorité de contrôle conseiller sur l'analyse d'un pal vérifier son exécution et s'assurer de la bonne tenue de la documentation enfin donc comme bon compte tenu donc de l'ampleur de la tâche potentiellement je conclurai juste mon intervention en soulignant évidemment l'opportunité de la mutualisation de la fonction pour les pour les petites collectivités en particulier donc le RGPD prévoit cette cette possibilité donc une même personne peut être désignée par exemple à l'échelle d'un EPCI donc il sera il sera compétent à la fois pour les traitements mis en oeuvre par la communauté d'agglo la communauté urbaine la métropole que sais-je et les communes qui en sont qui en sont membres et puis oui sur ce point sachez que les structures de l'utilisation informatique que sont donc les syndicats comme Mégalise-Bretagne l'Alpi la DICO qui couvrent donc 50% des départements en France sont extrêmement mobilisés sur cette question du RGPD beaucoup d'entre elles au moins la moitié vont proposer une prestation justement à leur commune des prestations de délégués mutualisés justement voilà on est en contact avec eux on va travailler avec eux ils ont mis en place un groupe de travail voilà donc ça c'est quelque chose d'intéressant à savoir et enfin le délégué oui et au-delà de cette idée de mutualisation donc de la fonction de délégué sachez qu'il peut être également très important de mutualiser la préparation au RGPD les réflexions les outils et à cet égard je souligne ce qui a été mis en place au niveau du département de la Nouvelle Aquitaine de la région Nouvelle Aquitaine où les 12 départements donc de cette région se sont mis autour d'une table là l'an dernier pour évaluer en fait leur niveau de maturité par rapport aux règlements certains étant déjà très en avance quand d'autres savaient pas du tout ce qu'était une donnée personnelle et ne savaient même pas ce qu'était l'acné ou quasiment et du coup on travaillait ensemble pour justement identifier les traitements à risque pour mutualiser leurs outils de cartographie des traitements pour identifier leurs besoins de formation et ensuite et c'est là où c'est très intéressant ont mutualisé aussi des prestations de services comme l'achat d'applications métiers dédiées à la gestion au pilotage de la conformité ou encore d'actions de formation et ont eu donc des réductions de coûts allant jusqu'à 50% pour ce qui était de la formation de tous les personnels des départements donc il y a des choses qui peuvent être vraiment menées sans qu'il y ait forcément mutualisation de la fonction de délégué voilà et enfin j'en terminerai avec la convention de partenariat qui est dessinée entre la CNIL et l'ADF l'Assemblée des départements de France justement pour accompagner ensemble les délégués désignés parfait nous avons pas mal de questions qui sont posées j'invite les personnes qui n'auraient pas encore posé la question à le faire par le chat on va essayer d'en prendre un maximum nous avons monsieur Thomas Dubois à Megalyse Bretagne qui nous demande si on peut être directeur administratif et financier actuellement CIL et DPD alors sur le dans les lignes directrices du G29 donc sur le délégué il est dit qu'en gros dès qu'il y a directeur warning dès qu'on est voilà alors par exemple un directeur je dis qu'il n'y a pas de difficulté puisque son rôle c'est de rappeler les lignes rouges alors directeur administratif et financier c'est un peu comme dans DSI j'ai envie de dire ça va vraiment dépendre des cas on a déjà eu la question peut-être pas souvent mais déjà et certains nous disant qu'il ne participait absolument pas à la prise de décision en matière de traitement donné à caractère personnel et d'autres qui avaient un rôle absolument crucial au niveau enfin au côté de l'exécutif et qui clairement lui se sentait ne se sentait pas à l'abri de tout conflit d'intérêts la question qu'il faut se poser c'est simplement est-ce que j'ai un risque de me retrouver dans une situation où je serai à la fois jugé parti très bien nous avons une question de monsieur irrigoyer à nouveau centre de gestion de la Mayenne CDG 53 qui nous demande si le le DPO peut-il est-ce que pardon est-ce que le DPO peut-être architecturé autour de plusieurs personnes par exemple un juriste un informaticien et autres alors il peut être architecturé il peut effectivement y avoir tout un service bien sûr il n'y a pas de problème mais d'après il n'y aura qu'une personne qui sera désignée la personne peut-être morale d'ailleurs voilà alors après on sera soit une personne morale avec des préposés qui seront chargés qui auront différents clients soit on sera sur une personne physique en particulier mais en tout état de cause le délégué n'a pas vocation à travailler seul clairement parce que le mouton à cinq pattes qui connaît tout il n'existe pas encore il va exister sans doute la perle orale de plus en plus puisque clairement il y a de plus en plus de formations de masters donc de personnes qui vont vraiment se former à la fois sur les questions juridiques et techniques voilà et puis il y a là des délégués qui vont pouvoir être certifiés là on travaille sur un référentiel de certification pour les délégués c'est un point aussi que je profite de souligner mais en tout état de cause le délégué ne travaillera pas seul et devra nécessairement s'appuyer en particulier dans les grosses collectivités ou dans les cas de mutualisation sur des référents informatifs et libertés dans les différents services opérationnels voilà très bien nous avons monsieur Victor Villa de territoire numérique Bourgogne-Franche-Comté TNBFC anciennement I-Bourgogne qui nous demande quels seraient les principaux traitements à risque pour une collectivité de petite taille alors les principaux traitements à risque par exemple dans les traitements à risque dans tout ce qui est tout ce qui est aide sociale potentiellement ça présente des risques ça peut présenter des risques élevés en cas d'attente à la sécurité puisque toute l'intimité de la vie privée peut être mise sur comment dire sur la place publique également tout ce qui est pour parler d'un exemple récent on a considéré qu'une analyse d'impact devrait être menée c'est tout ce qui est lecture automatisée des plaques d'immatriculation tout ce qui est l'API pour le contrôle du station de payants puisqu'on est sur une surveillance de la voie publique potentiellement à grande échelle voilà c'est compliqué parce que là on est à un niveau de maturité qui n'est pas très important sur le sujet j'ose pas aller trop en avant répondre trop en avant sur cette question puisque là l'ACNIL va s'atteler justement à identifier les différents traitements qui ont fait l'objet par ses soins en fait d'un encadrement par le biais d'adoption de cadres de référence d'emple simplifié autorisation et une cacte réglementaire unique et là on va travailler justement sur la transformation de ce patrimoine normatif en référentiel comme je vous le disais donc pour chacun de ces cadres de référence encadrant donc les traitements les plus couramment mis en œuvre aussi par le secteur public que privé on va se poser la question de savoir si oui ou non il faudrait réaliser une analyse d'impact donc je ne préfère pas anticiper sur ces travaux et voir dans quelle mesure nous on va pouvoir la réaliser finalement pour le compte des responsables de traitement et leur permettre de leur donner quelque chose de clé en main qui aurait pour effet potentiellement de les dispenser d'en réaliser une sous réserve qui respecte le cadre prévu par laquelle parce que oui là j'en prouve pour dire s'agissant des analyses d'impact que le règlement prévoit que les cliniques vont devoir publier des listes de traitement devant faire l'objet d'une analyse d'impact ainsi et qu'elles pourront publier des listes n'étant pas de traitement ne devant pas faire l'objet d'une analyse d'impact donc dans les mois à venir les organismes seront accompagnés dans ce travail d'identification Parfait nous avons Antoine qui nous demande si chez un sous-traitant la nomination d'un DPD est obligatoire Oui tout à fait en fait elle n'est pas obligatoire du tout pour tous les organismes c'est les mêmes critères que pour les responsables de traitement soit on est sur un organisme un organisme public soit on est sur un organisme qui traite à grande échelle des données sensibles ou d'infraction soit troisième cas de désignation obligatoire on est dans le en présence d'un prestataire qui a pour activité de base en fait la mise en oeuvre d'un traitement qui emporte un suivi régulier et systématique à large échelle des personnes exemple type c'est Criteo par exemple qui va faire du comment ça qui va suivre le comportement sur internet des personnes en mettant des cookies des choses comme ça là on est typiquement sur un suivi régulier systématique du comportement des personnes nous avons Eric Baer de Waterloo qui nous pose la question savoir s'il faut mettre en place des outils au sens logiciel pardon s'il faut mettre en place des outils logiciels et si oui lesquels et il précise sa question en nous demandant il pense à des logiciels de surveillance et d'alerte et de chiffrement c'est à dire qu'on met de côté tout ce qui est traitement alors oui il va forcément les organismes vont être ramenés effectivement à se doter d'outils permettant par exemple de détecter les incidents de sécurité et de les gérer ensuite en particulier en raison de cette obligation nouvelle de notification des violations de données déjà de documentation de toutes les violations de données qui pourraient survenir voire de notification à l'ACNIL en cas de risque pour les personnes voire de notification aux personnes concernées en cas de risque élevé pour les personnes c'est un truc en cascade en fait qui va être en fonction des risques et donc nécessairement les organismes vont être amenés à se doter d'outils donc de détection des incidents parce qu'aujourd'hui on n'est plus dans une logique en fait de sécurité périmétrique de château fort puisque les données il n'y a plus de frontières mais on est beaucoup plus dans une logique donc de détection et de gestion des incidents très bien très bien dernière question ou certainement avant dernière question de madame emmanuel thiriot de l'agglomération de new york qui nous demande si les dpd à l'instar des cils devront être déclarés à l'ACNIL et si oui avec quel formulaire parce qu'il n'a pas été vu sur le site tout à fait exactement et là le formulaire devrait être en ligne la semaine prochaine parfait très bien impeccable nous avions une autre question aussi de Pascal Kuzinski de l'Adulact qui nous demandait comment est-ce qu'on définit un sous-traitant est-ce que c'est quelque chose de contractuel est-ce que c'est quelque chose de gratuit avec l'exemple de par exemple l'exemple de l'ACNIL met à disposition un logiciel qui est sur la plateforme GitHub qui est une plateforme américaine qui aujourd'hui ne respecte pas le RGPD qu'en est-il ? s'agit-il d'un sous-traitant ? ah oui sous-traitant c'est toute personne qui va traiter des données pour votre compte pour votre compte et sous votre direction c'est là où cette notion de responsable conjoint peut être intéressante parce que et c'est une notion à laquelle l'ACNIL elle-même a recouru avant même que le règlement n'arrive et donc alors même que la loi infantilité ne prévoyait pas cette co-responsabilité en matière de cloud computing en particulier ces gros prestataires de services et souvent américains qui viennent qui proposent en fait des solutions des services avec des contrats d'adhésion qui ne laissent aucune marge de négociation pour leurs clients qui vont en plus n'avoir aucune connaissance des conditions dans lesquelles les données sont stockées ou elles seront localisées etc. et dans cette hypothèse-là on pourra considérer qu'on est en présence de deux co-responsables en fait de deux responsables conjoints du traitement très bien il est 12h on va essayer de faire tenir en 1 minute 32 questions nous avions je viens de le perdre on va prendre une autre question alors nous avons toujours madame Emmanuel Thiriot qui nous demande si un DPD mutualisé entre EPCI entre PCI pardon et commune membre dans ce contexte-là quel formalisme faut-il mettre en oeuvre est-ce qu'il faut avoir besoin d'une délibération de chacun des conseils municipaux est-ce qu'il faut une déclaration du DPD à l'ACNIL pour chacune des communes quelle relation contractuelle pour partager le coût du DPD mutualisé alors moi je peux vous répondre qu'il y a une c'est celle pour la deuxième c'est-à-dire que chaque commune devra désigner son délégué auprès de l'ACNIL donc il y aura autant de formuleurs de désignation à renseigner qu'il y aura de communes concernées par le délégué mutualisé et sur la première et la dernière question ça c'est vraiment de la cuisine interne si je peux dire savoir s'il faut une délibération seulement de PCI ou chacune c'est vraiment du droit des collectivités territoriales très honnêtement je n'en sais rien et sur la dernière sur la question des coûts ça c'est pareil c'est vraiment de la cuisine interne c'est de la négo territoriale voilà par exemple il ressort là de nos échanges avec l'association DECLIC qui est la structure donc cette association qui regroupe toutes les structures de mutualisation informatique que certaines que pour que les SMI les structures de mutualisation informatique qui réfléchissent actuellement donc au développement d'une offre de délégués mutualisés qui s'interrogent en particulier sur le business model et bien certains pour certains d'entre eux les EPCI auraient ils auraient informé de leur souhait de prendre en charge le coût de la fonction délégués mutualisés pour leur commune voilà très bien je vous propose une dernière question de monsieur Bernard Charles de la métropole de Lille qui nous demande précisément les délégations de services publics dites aujourd'hui concessions comment savoir si les concessionnaires sont des sous-traitants c'est une très bonne question c'est une question qu'on a depuis très longtemps à laquelle on n'a jamais vraiment répondu on a toujours un peu voté en touche parce qu'en fait on a le sentiment que ça dépend que ça dépend en fait que parfois en fait qu'il faut recourir aux critères qui sont visés par le groupe des clés européennes dans leur avis dont je vous parlais tout à l'heure de 2010 sur les notions de respect du traitement et de sous-traitants soit on va être dans une hypothèse en fait où le sous-traitant est complètement téléguidé dans ses actions contrôlées donc parce qu'il a un niveau d'instruction extrêmement précis qu'il est extrêmement également contrôlé par la collectivité qui va donc dans cette hypothèse-là il aura clairement le délégataire aura clairement une qualité de sous-traitant mais à l'inverse lorsqu'on est sur un délégataire qui va avoir une liberté d'action importante peu de contrôle là il faudra considérer qu'il est responsable de traitement la question c'est que pour les marchés publics c'est des sous-traitants mais pour la DSP très honnêtement on a un peu entendu trouver son contraire pour certaines collectivités c'était évident que les délégataires étaient des sous-traitants puisque l'autorité concédante gardait toute la responsabilité du service public et pour d'autres à partir du moment où il y a eu des transferts de l'exploitation c'était évident et que les enjeux du coup se situaient clairement au niveau du délégataire c'était évident que ça devait être les délégateurs qui étaient responsables de ça donc c'est pas désolé pour cette réponse de Norman très bien parfait on avait d'autres questions sur les outils on va mentionner qu'il existe deux logiciels libres pour vous aider à mettre en oeuvre le RGPD et l'association Adulacte est très fière de parler de ces deux logiciels libres il y en a un qui s'appelle PIA qui a été commandité par la CNIL et puis il y en a un autre qui s'appelle WebDPD qui est en fait la succession d'un logiciel libre qui était dédié aussi le correspondant Informatique et Liberté et qui va évoluer et à ce propos je vous informe que nous Adulacte organisons un GTC un groupe de travail collaboratif au mois de mars le 27 mars sur les outils du RGPD en l'occurrence c'est cet outil-là WebDPD une précision sur la date il avait été dit que le GTC aurait lieu le 22 mars or il y a des grèves le 22 mars donc nous avons décidé de le décaler au 27 mars donc c'est bien le 27 mars qu'aura lieu ce groupe de travail qui se passera en présentiel et à Paris donc n'hésitez pas à aller sur notre site web adulacte.org dans la rubrique Agenda vous trouverez toutes les informations pour vous y inscrire il est 12h05 on a quasiment respecté le timing il me reste à vous remercier Madame Delamure merci beaucoup pour votre intervention particulièrement riche nous avons beaucoup de personnes qui vous remercient d'ailleurs qui ont été je vais dire qui ont plu à qui la présentation a plu il y en a qui le disent même en majuscule donc c'est-à-dire qui le crient voilà et merci à vous tous d'avoir été là d'avoir été nombreux d'avoir été présents et d'avoir été très interactifs merci pour la pertinence la grande pertinence de toutes vos questions c'était une expérience très riche nous allons mettre toutes les informations nécessaires à disposition en temps et en heure sur le site de l'Adulacte de sorte que vous puissiez récupérer tout cela par la suite merci à vous et je vous souhaite une bonne journée au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501